Salut, merci de votre fidélité à Dating TV, la première chaîne des célibataires de France à suivre quand vous le souhaitez, 24h sur 24, sur internet, datingtv.tv, également sur les applications iPhone et mobile, et sur votre canal préféré, votre chaîne préférée. Merci en tout cas d'être très très nombreux à nous regarder, et vous apprenez beaucoup de choses, notamment avec cette rubrique, la rubrique bon plan, que Myriam vous présente. Bonjour Myriam. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Alors toi Myriam, tu viens toujours porteuse de bonnes idées, de bon plan pour nos amis célibataires qui sont en train de nous regarder. Et là tu m'as dit, je ne vais pas te dire quel est le thème de la rubrique aujourd'hui, c'est une surprise, car j'ai apporté un objet mystère. Mais il ne manquait plus que ça, c'est Jean-Pierre Foucault à la grande époque des Jeux, ou Coluche et le Schmilblick. Alors en plus, comme je suis légèrement myope, de là où je suis, je vois différents objets, que je n'ai pas encore réussi à maîtriser, à trouver un lien. Alors de quoi il s'agit, et surtout, quel rapport avec les célibataires là ? Alors tu vas le savoir dans un instant, je vais te faire deviner ce que c'est que cet objet mystère. Alors ce petit objet, ça te fait penser à quoi ? Je ne sais pas, d'ici, je ne sais pas, pas grand-chose d'une capsule de café ? Bah exactement. C'est ça ? Ça ressemble exactement à une capsule de café, mais ce n'est pas une capsule de café, ça serait trop facile. Oui, c'est ça. C'est vraiment calqué, c'est un nouveau concept qui est calqué un peu sur le concept des machines Nespresso, mais en fait c'est le Nespresso de la douche. Le Nespresso de la ? De la douche. De la douche. Alors ces petites capsules renferment des huiles essentielles qui sont utilisées comme un gel douche et qui diffusent directement à travers le pommeau de douche. Ah d'accord, d'où le rapport ? Parce que là je voyais du what else et je voyais d'un pommeau de douche et je ne voyais pas le rapport. On n'a pas Georges Cunet, il va arriver dans un instant si vous restez avec nous sur Dating TV. L'objet mystère en fait c'est Georges Cunet aujourd'hui. Mais en attendant en fait c'est un objet bien-être qui a été créé par un Français et qui propose une déclinaison de plusieurs senteurs qu'on peut utiliser pour sa douche. Il y a la senteur Pschit qui est en fait du Coca-Cola, enfin qui a un arôme cola. On a le soleil éclaboussé, pluie de printemps, rosée ravageuse et ce qui est génial… Rosée ravageuse ? Ce matin je vais me doucher à la rosée ravageuse. Bah exactement, ça permet de varier les plaisirs, de varier les senteurs le matin, le soir au fur et à mesure des jours pour justement casser cette routine qu'on a dans la douche ou dans le bain. Oui, oui, mais alors comment ça fonctionne ? Parce qu'il faut brancher un pommeau de douche particulier, c'est ça ? Alors, donc là j'ai démonté ma douche pour vous montrer. Oui, tu as démonté ça là, c'est ta douche là. Donc là c'est mon pommeau de douche avec mon tuyau habituel. Oui, oui, tu as un très beau tuyau. Voilà, là tu reconnais, c'est le robinet classique. Et le seul objet nouveau, c'est ça. Ça s'appelle un mixeur, c'est ce qui remplace en fait la machine à café. Donc on le branche très très facilement, je vous ai apporté ça pour vous faire la démonstration. Oui, parce que si j'avais une rubrique sur le bricolage, tu étais très sexy dans ta salopette fuchsia. Et bien exactement. Et bien là c'est la preuve en image que je sais effectivement bricoler. Exactement. Alors, le petit mixeur. Donc là tu as monté un mixeur sur ton pommeau. Voilà, le petit mixeur, on le fixe sur notre robinet. Ça s'adapte à n'importe quelle taille de robinet. À tous les robinets. Même des très gros robinets avec un très gros débit, ça fonctionne aussi. Exactement, oui. Je ne me ferai pas allusion à… Ah non, mais je vais regarder. Mais oui, alors là tu… Alors, donc on branche le mixeur sur le robinet, ensuite on branche le reste du tube. En général, ce tube il est directement relié au robinet ici, mais en fait là on intercale le petit mixeur et vous allez tout de suite comprendre à quoi ça sert. Le tuyau rentre dans le mixeur. Exactement. Tu lui-même rentres dans le robinet. Tout à fait, tout rentre l'un dans l'autre, tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Alors, donc le mixeur est en place. Aujourd'hui, je vais prendre une douche avec cette capsule par exemple. Oui, c'est quoi ? C'est la rosée ravageuse ça ? Non, c'est pas ça ? Alors celle-ci, c'est pluie de printemps. Ah, pluie de printemps, pardon. Je la fais glisser à l'intérieur. Ah oui, c'est pas compliqué en fait. Je tourne, c'est super simple. Oui, ça se clipse. Et vous le mettez en place et ça reste toujours en place. Et ensuite, il suffit que j'ouvre mon robinet. Et ça diffuse. Et ça se mélange avec l'eau et ça diffuse directement. Mais l'eau n'est pas colorée, l'eau reste normale, c'est juste en fait un parfum. Ce sont des huiles essentielles. Des huiles essentielles. C'est-à-dire que d'une part, il y a le côté senteur qui est très rafraîchissant. Il y a le côté bien-être qui va m'aider à me relaxer. Vous avez, en fonction des capsules, vous avez des capsules plutôt toniques, des capsules plutôt stimulantes, d'autres relaxantes, en fonction de mes envies, de mon humeur du jour. Et ça dure combien de douche ? C'est pour une douche ? C'est une capsule, une douche. C'est le même concept que la machine à café en fait. La machine à café, c'est ça, oui. C'est d'accord. Ah oui, c'est vraiment original ça par contre. Voilà, c'est super original. Tu l'as essayé ? Je l'ai essayé, c'est ma douche. C'est ma douche sur le plateau. Écoute, douche-toi. J'attends de terminer et ensuite, j'irai me doucher. Je me suis déjà douchée ce matin d'ailleurs. Alors moi, je voulais vraiment parler de ce produit. D'une part, parce que je trouve ça super sympa d'un point de vue bien-être. Mais d'autre part, parce que je plébiscite entièrement ce produit, parce que le créateur est français. Ça a donné des pourcentages en fait. Parce que j'ai des royalties. Non, pas du tout. Parce que c'est 100% made in France. Et à l'heure de la mondialisation, moi, j'encourage les Français qui ont du talent, qui créent des produits de A à Z et surtout qui créent de l'emploi. En ces temps de fort taux de chômage, moi, je dis bravo. Alors donc, c'est très utile pour les célibataires qui nous regardent, pour se sentir bien, se sentir bon. Puis après, quand on va au rendez-vous, on est bien. Ah oui, bien sûr. Ou dès qu'on vient de conclure, pour ceux qui veulent prendre une douche commune, allez savoir, c'est aussi un côté quand même sensuel. Vous avez tout compris. Surtout la rosée ravageuse. Elle va faire des ravages. Ah oui, ça, c'est comme ça, on en a dit. Bon, écoute, là, franchement, tu nous as lessivé, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Bravo, on te félicite pour cette belle trouvaille. Ça coûte cher juste pour finir, ça ? Alors, le seul investissement, c'est le mixeur qui, lui, coûte environ 90 euros. Ensuite, les capsules, ça se vend par paquet de moins de 10 euros. Vraiment comme les capsules de café. C'est le même principe en fait. C'est pas bête parce qu'on sait que c'est la mode pour les cafés. Là, vous prenez votre douche avec chaque jour un parfum différent. Ça va faire un ravage. Ça va faire un ravage. Écoute, on va essayer de tester ça. Et puis, quand de l'eau aura coulé sous les douches, on viendra vous raconter comment ça s'est passé. Merci beaucoup, ma chère Myriam. À très bientôt. Je vous laisse. J'ai une petite douche à prendre. Et puis, on se retrouve très vite avec un autre bon plan. Peut-être que tu vas démonter ton lit, je ne sais pas, ton armoire. On verra ce que c'est la prochaine fois. À bientôt sur Dating TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada